Merci RTV de me donner l'opportunité de me prononcer sur ce qui se passe actuellement ici aux Etats-Unis et plus particulièrement à Minneapolis avec la mort cruelle de George Floyd. J'ai trouvé l'expérience vraiment humiliante. Cela m'a fait penser à Eric Gane, qui a été tué de la même façon après avoir répété les mêmes mots, je ne peux pas respirer, pendant son arrestation à New York. C'était en 2014. Cela m'a fait aussi penser à Jamar Clark, qui a été tué aussi à Minnesota en 2015, après avoir été plaqué au sol et monoté les mains derrière le dos. Et cela m'a fait aussi penser à Michael Brown, etc, etc, etc. Donc la liste est vraiment longue. Ce n'est pas la première fois que ça se passe ici en Amérique du Nord. Mais j'ai trouvé l'arrestation de George Floyd encore plus brutale que les autres. Dans la vidéo, on entend les gens dire aux policiers, arrêtez, arrêtez, laissez-le partir, laissez-le s'essouffler, des trucs comme ça. Mais les policiers n'ont montré aucune conscience. Aucun remords. Et c'est ce que les minorités ont peint la police américaine depuis des années. Ce n'est pas tous les policiers qui sont mauvais, mais la plupart sont des racistes et n'ont aucune conscience. On dirait même une brigade meurtrière qui tue seulement les noirs. Donc de l'extérieur des États-Unis, l'image de l'Amérique est plutôt progressiste par rapport à beaucoup de pays européens. Mais en réalité, nous ne le sommes pas, pas du tout, pas vraiment, en fait. On croirait qu'avec l'avènement de Barack Obama comme le premier président noir des États-Unis, on aurait dépassé ce chapitre noir de l'histoire. Mais on se rend compte que le démon est toujours là et surtout sur le plan des disparités raciales. Tout de même, il y a une nouvelle vague d'élus progressistes qui émergent, qui siègent et qui s'engagent dans la fonction publique pour essayer de changer les choses, mais ils sont toujours au service d'un système qui ne change pas. Il y a toujours cette suprématie blanche qui est là. Par exemple, depuis trois ans, le service de police de Minneapolis a pour chef un afro-américain, Medaria Arandondo, qui a accédé à ce poste après avoir dénoncé le laxisme de l'ancienne direction face au racisme parmi les policiers de Minneapolis à Minnesota. D'ailleurs, on l'a tous écouté récemment dans son interview avec CNN quand il condamnait récemment l'attitude meurtrière et complicite de ces policiers et de dire que tout policier doit se sentir frustré par cette attitude assassin de ce policier. Donc, c'est vraiment pour moi la première fois que j'entends qu'un chef de police sort et dit une déclaration qui va à l'encontre de se protéger sur un dossier aussi vraiment sensible. C'était vraiment une déclaration de taille qui aura son poids tout de même lors du procès. Il essaie vraiment de changer les choses mais quand on doit composer avec un système qui est raciste, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Je trouve que Arandondo est un homme intègre mais il est aussi entouré de loups sauvages. Aussi, je suis réconforté par le licencement des quatre policiers impliqués dans l'arrestation de George Floyd et l'annonce d'une enquête criminelle menée par le département de la justice et le FBI. Bon, c'est un premier pas et je ne suis pas optimiste. Il y a encore des steps à faire, des pas à faire. Les policiers doivent être arrêtés d'abord, ils doivent être privés de libération sous caution et ils doivent être condamnés pour moi en prison et en perpétuité. Donc, pour moi, tous ces pas-là doivent être vraiment accomplis. Donc, je serai vraiment réconforté quand cela se produira. En attendant, je ne peux pas être optimiste tant que les quatre policiers n'auront pas payé pour leurs crimes. Ce que j'ai vu à la télé, je le considère vraiment comme l'équivalent moderne de lynchage qui s'est déroulé vraiment sous nos yeux. Et une autre chose, je dirais aussi, parce que j'entends aussi, il y a beaucoup de va et vient, les gens se parlent, surtout nous les Africains. Mais je dirais à mes frères africains qui pensent que ce combat ne nous concerne pas et ne nous concerne pas nous qui venons d'Afrique, et que c'est le combat de nos frères afro-africains, afro-américains. Bon, je leur dirais que je pense qu'ils sont en train de se tromper. Permettez-moi de vous dire ici que nous avons des enfants qui sont nés ici. Ils sont partis à l'école ici et quand ils parlent, ils n'ont même pas d'accent comme nous. Ils n'auront pas le même vécu que nous et par conséquent, ils vont vivre ici et seront considérés comme des afro-américains. Autre chose, et puis ils sont des afro-africains, américains, sorry. Autre chose, permettez-moi aussi de vous informer que c'est d'abord à cause des sacrifices des civil rights movements afro-américains dirigés par des leaders comme Dr. King, Malcolm X, Muhammad Ali, pour ne citer que eux. Il y a beaucoup d'autres aussi, mais ils ont ouvert la voie à l'immigration de millions d'Africains en Amérique pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures et vivre une vie décente, afin de pouvoir soutenir financièrement et subvenir aux besoins de nos familles. Les noirs américains ont payé l'ultime prix pour ça. Deuxièmement, c'est en grande partie dû à la lutte des militants afro-américains anti-apartheid, qui ont mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Troisièmement, lorsque le programme de la loterie de visa a été lancé par le congrès américain, les Africains n'étaient pas initialement inclus. C'était à cause de nos frères afro-américains qui se sont battus pour que l'Afrique soit incluse dans ce programme. Et quatrièmement, les artistes afro-américains ont énormément contribué au récent allègement de la dette de l'Afrique de la dernière décennie par le club de Paris et par d'autres multilatéraux. Ce sont des artistes vraiment afro-américains qui sont allés voir le pape et lui ont demandé de plaider auprès du club de Paris pour offrir un allègement de la dette à l'Afrique. Cela a grandement influencé les débuteurs à offrir un soulagement à l'Afrique. Aussi, au cours des dernières années, les afro-américains ont contribué à environ, je dirais, 60 milliards de dollars du PIB de l'Afrique. Bon, c'est à revoir quoi, mais je pense que c'est ça, avoisine à hauteur de ça. Notamment au Ghana lors de l'année de retour en Afrique. Et aussi, ce sont les afro-américains qui ont inspiré l'agitation et le mouvement de l'indépendance de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on oublie ça, qu'on oublie ça politiquement et idéologiquement dans les années 50, ouvrant ainsi la voie à l'indépendance des nations africaines. Juste pour nommer quelques-uns, il y a aussi beaucoup d'autres choses profondes que nous n'aurons pas le temps de parler ici. Et je dirais par conséquent que cette lutte-là, vraiment, c'est notre lutte. Donc, vraiment, je vous remercie, RTV Africa, Suleiman. Et donc, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.